Bonjour à tous, Cydric sur le micro pour la communauté What's Your Game et aujourd'hui nouvelle VOD de ladder avec une nouvelle personne, pardon je perds mon latin Classics, comment vas-tu mon ami ? Ça va et toi ? Bah écoute ça va pas trop mal, ça fait plaisir, on va enfin pouvoir changer des games de Zuka Zuka désolé pour toi mais bon, je vais chercher un Terran ou un Zerg C'est un Terran aujourd'hui avec qui on va donc tranquillement commenter une game et vous apprendre un petit peu à jouer Terran à haut niveau Donc voilà, tout profil de Classics Donc Master sur HOTS dernièrement Et pour l'instant sur LOTV, pas encore classé, même si ça fait quelques games Mais bon ça devrait pas tarder je pense à drop Diamond Master Donc t'as quelques petites games en Protos ou en Zerg, je sais plus En Protos, vas-y je t'enfile dans Protos Donc contre Protos, ok ok Donc on va juste voir un petit peu son historique pour présenter un petit peu le personnage Donc on avait un C1 plutôt positif au niveau des victoires Donc plutôt pas mal et au niveau de ton classement statistique Tac 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 On va regarder un petit peu Bah 100% contre Protos Donc je pense qu'on va voir ce genre de game là Donc les BO doivent être à peu près l'échées Ok vas-y bah je te laisse m'habiter dans la game Ouais Et on va tranquillement check tout ça Alors, Dreamy c'était là Ça y est Accepté Alors, bon c'est... Ouais c'est... Alors je vais te faire commencer par le Master Je crois que le mec il était mid ou top Master Je sais plus trop exactement Alors juste... Bah ce qu'on va faire... Bah tant pis, on verra après Si vraiment on voulait voir... Donc Jésus... Ouais si bah Master Il a le cadre Comme ça c'est vraiment plus simple C'est à dire si vraiment on voit pas le cadre Comme là... Classics fait des games en 1 rankade Et sur son... Non ça c'est le compte de mon pote On va dire que c'est ton smurf on va dire Comme Zuka fait des games sur son smurf Classics fait de même Du coup... Du coup si jamais il y a des... Des adversaires dont on a pas le... Le cadre on ira les voir On ira voir leur profil rapidement Voilà... Alors je vais mettre là Ouais bah ouais... Tu verras généralement Je te mettrais que des Master Surtout en TVZ J'en ai pas mal Ouais Là en TVP généralement C'est des mecs en rankade Alors soit ça all in en TVP Bizarrement Soit quand ça part macro Ça va C'est pas trop mal Alors Terran En x2 ou en x normal Euh x normal normal Pour l'instant Pour l'instant en normal Je vais juste me mettre dans ta vision Pour vraiment... Vraiment voir ça Alors je pense que Je vais pas mettre la caméra Sinon ça va être juste à vomir Euh... Ouais parce que Il a quand même pas mal d'APM On va dire que Que moi j'ai deux bras Lui en a trois Les coiens en ont quatre quoi après Ha 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 Un quel que tu oserais Ouais carrément J'ai trois bras Ça c'est gentil merci Ha 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 Ok Donc tranquillement C'est simple Si tu veux réussir en Terran Faut sortir les doigts Et faut y aller quand même Et faut sortir le multitesque Alors tranquillement Départ standard Donc le dépôt dès le premier VCS Comme je le dis toujours Et la rax derrière Bien entendu casser le couille par la preuve Ouais bon ça c'est pas grave Et après faut vite fermer son rôle Parce que pour je ne sais quelle raison De toute façon il y a assez de minerai pour le faire Ça dérange pas Et comme ça c'est vite que Bah si la probe arrive un peu plus tard Parce que là mon adversaire Elle l'a envoyé assez rapidement Mais s'il me l'envoie un peu plus tard Au moins il vient pas scooter Il sait pas sur quoi je pars Ça va le forcer à partir un peu plus safe Et du coup bah c'est bénef Bon là il se coûte Surtout que si Alors si vous l'avez remarqué Sur Hello TV Vu qu'on a moins de minerai Par patch en fait Par base Très souvent On a une base gratuite Très très souvent Donc si vous voulez Au moins vous êtes tranquille Pendant un petit moment Voilà Donc le gaz Alors c'est rax gaz Rax gaz Puis tu fermes ton wall Pour ceux qui n'auraient pas suivi Ouais rax gaz Tu fermes mon wall Le wall c'est directement On peut faire avec Le VCS qui sort du CC Directement Le rally point dans le wall Et puis c'est le prochain Qui arrive normalement Ensuite donc C'est un reaper expand Ouais Tout simplement Alors Là je l'ai fait en reaper Sur la prochaine Je le fais pas C'est vrai qu'en fin de compte J'ai changé d'avis pour le reaper Après c'est comme vous voulez Le reaper permet de scooter Donc aux alentours De la base Donc voir les proxy Etc Le problème c'est que ça ralentit Un peu la factory Et moi je fais un BO Qui est assez spécial Vous allez voir Et deuxièmement Le reaper Bah il se fait complètement One shot par l'overcharge Parce que maintenant Le momoshop core arrive avec Il sert plus à grand chose Bah c'est tout shot Ou ça trishot Je sais plus Tout shot je crois C'est 40 dégâts Voilà t'as le momoshop core qui arrive Qui te choppe Et c'est fini quoi Donc pour rappel Ce qu'on pas suivi Ici donc Donc on continue les récolteurs Bien entendu Sans s'arrêter Ça c'est la base B2 dès que possible Et réacteur de suite derrière Puis facto dès que possible Par rapport au gaz Voilà c'est ça C'est en fait Le reaper qui va scooter Le début du game Pour la factory C'est Faut checker le gaz Normalement c'est Après le reaper On se gère à peu près Vers le gaz C'est à dire qu'après le reaper C'est l'acteur Et après les 100 prochaines gaz On sait qu'on aura Toujours assez de miner Pour faire la factory Donc dès qu'on a le gaz Bim on lance la facto Il faudra plus vite Et en fait L'avantage de cette vidéo Juste Par contre c'est toi qu'a Du coup on a pas pu mettre pause Alors voilà J'aurais voulu mettre pause Pour montrer est-ce que Tu peux revenir en arrière Pour montrer du coup Le reaper Même si je pense que Vous vous êtes déjà pris ça Assez souvent C'est dommage que Tu m'aies pas donné le Voilà Donc vas-y remets lecture Attends J'ai le problème de Voilà Donc le reaper Voilà Au revoir merci Ciao bon dimanche Ça fait 32 dégâts Donc ça touche un petit point Un reaper Voilà donc bon C'est à peu près abusé Bon on s'en fiche Alors pendant que j'ai un problème De Bon après c'est très simple Là le Le BO il est pas compliqué Une fois que la rack Ça finit le réacteur La factory sera finie aussi On l'a pas souligné Mais il y a une B3 très très rapide Très très rapide On l'a pas dit Mais B3 très rapide Dès que la facto est posée En fait vous posez votre B3 Chez vous Directement Pour On va la passer Pour qu'il puisse voir à quel moment exactement Ouais vas-y vas-y Normalement en fait pour ceux qui ont joué sur HOTS c'est le triple CC version Zerg C'est à dire que ces racks expand Un reaper expand Et dès que la factory est posée il y a assez pour faire un troisième CC Bah là c'est pareil C'est à dire que la factory est posée Le spacieux La rack ça n'a toujours Pratiquement pas fini Vous lancez votre B3 normalement Ou alors moi je lance les deux premiers marines Voilà En gros dès que possible sinon c'est autour des 2 minutes 50 et 22-23 de pop Voilà Pour les repères Comme vous voulez En général souvent on se repère à la pop c'est ce qui est mieux Les timings c'est toujours bien Mais après c'est dans l'ordre des bâtiments également Voilà Comme vous voulez Les trois sont bien Alors si vous faites un Reaper vous allez normalement lancer deux marines Sinon bah vous faites le même BO sans faire de reaper Donc vous faites un réacteur à la place du Reaper Et vous sortez plus de marines C'est à dire que pour les adeptes en début de game c'est beaucoup plus efficace Les marines ? Attends juste les marines contre les adeptes là je comprends pas ? Il y a un truc qui m'échappe Ouais en fait Généralement il t'envoie un ou deux adeptes Mais bon généralement t'as 6 marines ou 4 marines Ca le fait juste assez de dégâts pour qu'ils puissent partir Et tu restes safe et ça l'empêche d'essayer de devoir gratter ton wall D'accord ok Parce qu'après qu'il y a ce qu'il faut il vient avec un stalker Il vient avec plus d'adeptes et du coup il te choppe ton dépôt ou alors si tu veux le réparer Ok en parlant d'adeptes Ok donc le wall hyper important bien entendu Et d'ailleurs double mine ok ok Voilà en fait c'est un BO qui est assez spécial sur le fait qu'on sort que des mines en début de game Alors je vais mettre pause pour expliquer parce que ces mines ont plusieurs efficacités Dans ce BO, ce BO en fait moi je l'utilise pour contrer à peu près tout C'est à dire que le Blink Stalker, les mines ils aiment pas ça L'oracle, les deux premières mines, la sortie des deux premières mines counter un fast oracle Donc moi le plus rapide que j'ai eu sur le ladder c'est que le mec est venu quand même le poser pratiquement à côté de ma main Il me l'a envoyé et malgré ça j'avais la mine qui était déjà enterré dans mon vol, enfin dans ma ligne de minerai B1 et B2 Donc vous en enterrez une ici et une là pour info Voilà en fait les deux premières mines ont cet objectif là Parce que si admettons vous oubliez de mettre l'IB et les tourelles contre les adeptes ou quoi Bah il va vous faire un drop adeptes Et vous avez toujours cette mine pour faire un maximum de dégâts à enlever le maximum de bouclier Pour que quand vous arrivez avec vos marines vous puissiez les nettoyer Donc les deux premières mines sont dans la ligne de minerai Les deux prochaines vont, alors elles ont une petite efficacité aussi C'est que les deux prochaines vont aller une sur le slot de B3 ennemi et sur le slot de B4 C'est à dire qu'en fait ça va nous servir de marqueur Pour savoir s'il prend les bases ou pas Et ici pour cette map là Non pour toutes les maps Non mais je montre les B3 et B4 en fait Simplement C'est vrai qu'il ne voit pas mon écran c'est un peu compliqué Ok bah vas-y reprend Hop donc je continue Donc là comme j'avais des adeptes et je savais qu'ils viendraient m'embêter Donc j'en ai mis une dans mon wall mais il y en a toujours une dans ma ligne de B1 Parce que c'est là où je mine le plus en fait Donc je ne veux pas perdre toutes ces lignes de minerai sur un oracle perdu Ou un oracle parce que je n'ai pratiquement pas scouté Du à la perte dans mon reaper Donc je préfère faire ça pour rester safe Ok et tout de suite derrière donc double IB Et alors par contre on n'a pas dû donner une info C'est à quel moment tu prenais ton deuxième gat Alors soit je ne l'ai pas retenu Soit je ne l'ai pas entendu Je ne sais pas Le deuxième gaz en fait tu l'envoies quand tu commences à créer tes mines Quand ta factory est finie tu envoies ton deuxième gaz Et en fait tu vas lancer aussi ton steam sur ta racks Ah oui c'est au moment du steam Non bah c'est bon en fait on en a parlé je crois Voilà Ok donc transition on l'a dit Double générique B et double gaz bien entendu pour pouvoir payer les upgrades Voilà exactement c'est simple à chaque fois que vous faites un double IB instantanément Vous lancez double gaz parce que dans tous les cas Sinon vous n'aurez jamais assez d'alger C'est ça Dans les B3 Alors en fait le but de ce build c'est pas d'être agressif C'est surtout d'encaisser toutes les agressions Et de permettre de poser B3 très rapidement Et de lancer son 1 assez rapidement Donc les mines sont des mines défensives Ou des mines de scouts Comme je vais faire pour poser sur la B3 et sur la B4 Ca sert de marqueur et ça embête le proto Parce que s'il part sur un build Je vous dis une bêtise mais Sur un build fast drop adept Bah il a pas de Généralement ils font pas l'obs de suite Du coup bah il va essayer de poser B3 Bah la prop va mourir Du coup il va être obligé de le faire Et s'il est un peu sous pression Ou qu'il a du mal à multitask Il s'y arrive souvent au début Bah il oublie de poser sa B3 C'est à dire qu'en fait on a un avantage macro Parce qu'on a sa B3 Ca je te l'ai déjà expliqué normalement Drenix C'est à dire que pour vous remettre un peu le truc Les BO de classique c'est ceux dont je me sers Pour essayer de monter en ladder Et ceux que je vous apprends également Donc du coup c'est beaucoup plus simple Donc la mine qui va venir s'enterrer sur la B2 On va accélérer un tout petit peu du coup Parce que la game qui se pose un peu Bah normalement là il va essayer de me poser B3 Il va essayer aussi de faire le drop adept Donc on peut le voir Tu rajoutes 2 racks pour monter à 3 Concrètement on peut monter à 3 racks Alors c'est bizarre comment tu poses tes mines La B4 moi j'aurais plutôt donné de l'autre coté Ah putain j'ai pas eu les cailloux Autant pour moi Autant pour moi j'ai pas eu les cailloux Et en fait le Protos qu'est ce qu'il va faire Il va chercher à casser ce caillou Et c'est beaucoup plus simple pour lui D'aller sur cette B4 à gauche Que d'aller tout en bas à droite Autant pour moi j'ai pas eu les cailloux C'est à dire que j'ai pas encore assez de temps de jeu Pour connaître toutes les maps J'avais pas vu le caillou Ok Alors ensuite le plus important c'est donc les 2 racks Faut pas oublier Donc les 2 racks que vous pouvez Concrètement Donc les 2 racks que vous pouvez Mais généralement vous En fait vous êtes réglé par votre minerai Donc vous faites attention à vos 2 racks Et en fait vous allez faire quoi ? Une racks réacteur Et une racks teclam En Protos vous avez besoin d'avoir 2 teclam en début de biais Mais un réacteur Alors chose importante Vous avez bien vu l'usine a fait 6 min Elle a fait un réacteur ici Et un autre réacteur là Et en fait ce 2ème réacteur qu'elle est en train de faire Va me servir pour mon spatioport Voilà On gagne du temps sur les addons Donc là vous regardez Vous avez votre 1-1 Donc qui est à moitié Normalement pour vous donner une idée Ca marche pour tout le temps Quand votre 1-1 est à moitié Vous lancez votre armure riche Et vous perdrez pas de temps pour lancer votre 2-2 derrière Donc là je vais pas le faire parce que je suis sous pression Donc mon 1-1 Mon 2-2 va être un peu plus tardif Mais généralement il se finit vers l'ordre de à peu près 10 minutes 11 minutes Et votre 3-3 se finira entre 12-30 et 14 maximum Donc ça c'est un BO très macro Si vous arrivez à garder cet avantage et rester 16 Vous avez l'avantage upgrade, population, vous avez tout Donc dès que vous êtes à 16, à peu près 16-16 sur les 2 bases On pose bien entendu la B3 Il faut qu'elle soit à peu près saturée Donc là mon armurier qui est un peu late Qui ralentit mon 1-1 Enfin mon 2-2 plutôt Alors après tu te fais arras Je veux dire t'as perdu déjà 8 ouvriers Oui mais c'est rien parce que je suis en triple CC Mais oui alors juste vous voyez la mine ici Qui a fait son petit kill Qui a tué le... Qui a tué le... pardon Le... je vais y arriver Le prisme Le 2-2 qui est lancé Donc voilà Tout est important dans ce BO Est-ce que t'as lancé... Oui Le... Est-ce que t'as lancé, t'as lancé, t'as lancé... Ouais c'est bon Donc on l'a pas dit Mais dès que les doubles laboratoires techniques sont terminés ici Enfin dès que le laboratoire technique est terminé Vous lancez du coup Le shield des marines Et bien entendu L'obus incapacitant Qu'on trouve en tous Obligatoire Oubliez pas Parce que c'est vraiment important Donc en fait Le but On l'explique à peu près De différentes manières L'ordre est très simple C'est un ordre Vous prenez n'importe quelle BO à peu près Sur... Sur HOTS Les ordres restent les mêmes Les... Les bases macro restent les mêmes Donc... Zdrinix S'il utilisait quelques BO à moi Avant Vous devriez les retrouver Regardez je fais exactement les mêmes Surtout en proto Je pense qu'il prenait un moment C'est la même chose C'est le BO que j'utilise également Alors... Par contre moi je suis switch random Pour essayer de vous aider Un plus grand nombre d'entre vous Du coup c'est un peu compliqué pour moi Pour... Pour intégrer tout ça Avec LOTV Et les nouvelles unités J'ai encore du mal contre les lurkers par exemple Euh... J'ai encore du mal... J'ai pas encore le contre parfait Mais bon On verra ça éventuellement Dans une autre VOD Contre Zerg Voilà Mais du coup En fin de compte La macro reste la même C'est à dire vous lancez votre shield Votre Robin capacitant Votre steam Assez rapidement Vous lancez votre 2-2 Comme vous pouvez Après ça reste un macro standard En terrain Le truc à ne pas oublier Ou du moins Qui peut vraiment vous aider C'est lancer le 1-Defense Mecha Alors pourquoi ? Parce qu'en fin de compte Vos mines sont plus résistantes Donc elles tankent plus longtemps Donc les unités focusent Plus longtemps sur ces unités là Attends juste Donc pour la fight Ok Ok Tac Donc tu poses 2 gaz Euh Une fois que... Enfin dès que la B2 est saturée Donc pas oublier Mais sur les dépôts Je le dis pas Mais les dépôts en continu Au moins 2 VCS Euh... Pour des dépôts en continu Après à partir de 100 Vous en mettez 3 par 3 Vous avez assez Puis vous avez l'income Etc À partir de 100 de population ? Moi des fois j'abuse J'en mets 4 par 4 Parce que je... Bah au bout d'un moment Bah j'y pense même plus quoi Parce qu'il y a trop de minerais quoi Il y a beaucoup de minerais Et puis les mules c'est très fort Donc euh... Double gaz Et pour l'instant Pas... Pas d'autres... Pas d'autres... Bâtiments rajoutés Non bah non Ils sont en compte Je produis Constamment Et puis en fait là je suis en pleine agression Donc c'est vrai que c'est... C'est plus compliqué Alors j'ai pas compris J'ai pas compris l'intérêt de mettre ces mines en bas là T'as du un peu te... Te foirer Alors c'est un intérêt qui est assez spécial Mais en fait Comme tu peux voir J'ai très peu d'unités Hein J'ai 2 Medivacs Quelques Marines Et quelques Marauders Donc mon adversaire a quoi ? Il a le Momoshepcor Il a les... Je sais qu'il y a les pylônes Et moi mon but en fait Je veux juste lui faire claquer des overcharges Et lui faire dire Je suis présent Quoi que tu fasses Je suis là Et moi en même temps Ca me permet de pouvoir continuer Après macro tranquillement Continuer à produire Et me concentrer sur autre chose Ces mines ici En fait c'est mon point de... De... De back C'est à dire qu'une fois que j'ai fini De faire l'agression Infinite microgérée Je les envoie en move click A côté de mes mines Du coup l'adversaire va blink in Sans s'en rendre compte Ou même il va essayer de venir Juste d'attaquer Et les mines vont... En fait s'il les voit Il va reculer Ou il va demander plus de micro Ou tout simplement Bah s'il vient Bah moi je perds peut-être tout Mais lui aussi Derrière bah comme moi je suis en triple cc Troisième nexus J'ai plus une meilleure income Et une meilleure macro que lui Automatiquement je suis gagnant Donc en fait je les mets derrière Après quand je suis offensif Bah je les mets en offensif Là je veux juste lui faire claquer Et lui faire peur Donc là tu vois hop Je vois l'overcharge J'attaque un petit coup Je m'en vais Et je me mets Pratiquement voilà dessus Et je garde toujours la vision en haut de la choc Ouais normal Si je veux quitter le blink dans mon armée Bah j'ai juste à reculer derrière mes mines Et puis je rentre dans mes medivacs Et je vais dropper Donc là il s'en va parce qu'il a peur des mines etc Alors juste pour info Après derrière c'est de la transition Concrètement l'ouverture elle est terminée Derrière c'est bah Des racks en plus Donc 3 toujours par 3 bien entendu Un starport et une usine Non Les racks c'est Ca marche pas Là j'en ai lancé beaucoup parce que je suis sur 3 bases Moi j'en rajoute le même nombre C'est exactement ce que je fais là C'est 3 sur B1 5 sur B2 Donc normalement que c'est sur B2 Là c'est un replay qui date d'il y a une semaine J'ai repris il y a à peine deux semaines Donc c'était assez On va dire c'était assez dur De me remettre un peu au niveau de la macro Normalement c'est 3 racks B1 5 racks B2 Et 8 racks B3 Donc là ma B3 est liée C'est pour ça que je lance plus de racks Plus de factory Un spatio port Ouais mais c'est ce que je fais aussi hein C'est ce que je fais aussi Même limite j'en aurais lancé 4 Mais bon après c'est peut-être une erreur Normalement j'aurais dû le faire Mais après le truc c'est que j'ai besoin de continuer à reprod Parce que sinon mon adversaire il va prendre l'avantage s'il arrive à éliminer mon arbre Ouais normal normal Alors petit truc micro Vous dropez en haut à droite Donc montre l'heure Je droppe en haut à droite mes Medivacs en mouvement Je fais attention qu'il y ait pas de photons Et c'est pour ça que je droppe en mouvement Comme ça mes Medivacs j'essaie de les mettre safe et de larguer mes unités Deuxièmement Pour dropper un mouvement petit rappel Vous cliquez sur votre Medivac Vous lui dites d'aller à un endroit Vous cliquez sur la touche débarquer tout Enfin drop quoi Et vous cliquez sur le Medivac Et il va larguer automatiquement dessus Et on continue La dernière chose c'est que là ici j'ai bougé mes mines Et en fait pour que le protos ne puisse pas venir Ca c'est un petit conseil que je vous donne Ca coûte de rien si vous y pensez vous pouvez le faire Et quand on disait que ça marche aussi c'est Près de sa pente vous mettez les mines proches de sa pente Et du coup il va essayer de venir Et il va se prendre énormément de dégâts des mines Parce qu'il ne s'y attendra pas à ce qu'il soit là C'est ce qui va arriver Donc ici le run drop Tac et donc là les mines Voilà C'est rien Ca coûte rien Je perd peut-être mes 4 mines Sauf que le temps qu'il met pour gérer ses 4 mines Il perd son nexus B2 Voilà Petit investissement qui est rentable instantanément Et d'ailleurs bien entendu les probes qui sautent Il y en a déjà 13 qui sont tombés Ici tu vas tout perdre mais Ah moi j'aurais Non non je perds pas tout normalement A celui là je perds D'habitude je perds pas tout Mais bon voilà Alors Question Est-ce que c'est pas mieux de sauver que les medivacs ? Si c'est mieux C'est beaucoup mieux c'est sur Sauf que là à ce moment là j'étais en train de poser ma B4 Et j'étais en train de continuer à mettre mes addons etc Donc c'est vrai c'est un erreur de micro Alors vas-y laisse finir la game Parce que là concrètement après c'est de l'adaptation pure et simple Le BO concrètement il Juste une chose Avec ce BO Le plus important c'est votre B4 Votre B4 vous la sortez à peu près à 10 minutes C'est à dire qu'en fait vous regardez Ce BO il va beaucoup plus vite au niveau du poste des bâtiments C'est à dire que normalement votre B3 vient à 9 minutes Dans les BO standard que vous pouvez voir à peu près partout Et après B4 vient à peu près vers 12 minutes 12 minutes ouais Ça dépend Maintenant vous voyez à 10 minutes vous posez votre B4 Vous construisiez votre B4 et votre B3 est déjà posé depuis un moment Donc c'est un BO qui est susceptible de se faire all-in Mais si la personne ne scoute pas Parce que vous avez empêché le scoute etc Qui passe très facilement Tout à fait Alors par contre ça ajuste à une petite problématique C'est que vos carrés de minerais vont s'épuiser beaucoup plus rapidement C'est pour ça qu'il faut poser le B4 plus rapidement Voilà Donc là bon après c'est de la micro Donc là vous regardez Le petit mouvement que j'ai fait avec mon armée sur la droite Pour l'écarter et le rendre on va dire sur la largeur C'est un move en fait pour faire en sorte que toutes les unités frappent Donc c'est une concave Une concave assez faite rapidement Qui peut optimiser les dégâts Donc après ça se joue à peu près plus tard C'est pas forcé de le faire Alors juste remettre un petit peu la vue de tout le monde Le Protos qui switch sur Disrupteur Je sais plus le nom en anglais Ouais Disrupteur Disrupteur Ah oui c'est Disrupteur Donc là tu casses le caillou tranquillement Voilà donc là j'ai posé mes mines Donc là il a bien joué Il savent qu'il va arriver Il va me péter coup de mes mines Très très bien jeu de sa part quoi Sauf que Sachant qu'avec le nouveau Disrupteur Je sais pas si vous le connaissez Là le Disrupteur vient juste d'envoyer Donc son Enfin Nova je sais pas quoi Et il peut en renvoyer une derrière sans problème quoi Alors après bon Il y a plusieurs façons de jouer contre Protos Moi j'aime bien jouer le Protos En double front à chaque fois C'est à dire que je le drop d'un côté Donc je le force à diviser son armée Et de l'autre côté J'ai une plus grande de mon armée Qui va arriver et qui va se donner un gros coup Donc ici Vous pouvez le faire surtout Si vous savez que vous êtes en position de force Quand vous pouvez regarder la pop Je suis à 147 de pop à 101 Je suis 2-2 Mon 3-3 qui est déjà lancé Qui est bientôt terminé Donc à peu près vers les 12 minutes Comme je vous ai dit Mais ce qu'on a dit Toujours les upgrades lancés derrière Et puis le 1 de défense des vaisseaux Enfin de tout en fait Parce que la murine vous permet de mettre 1 de défense à tous vos véhicules Que ce soit aériens ou terrestres Voilà Donc c'est toujours bien Du coup c'est assez intéressant C'est que les Medivacs vivent plus longtemps Donc là je drop etc Donc je l'attaque J'essaye de jouer avec la map Après bon ça vous découvrirez au fur et à mesure Vous micro gérez Vous faites Après ça reviendra Pour ceux qui ont le plus haut niveau Bah ils comprennent Pour ceux qui commencent en platine ou gold Alors pour les autres concrètement Je pense que vu ce qu'il y a en face T'auras même pu te bourrer direct Avec 100 de pop d'avance quasiment Enfin 98 de pop d'avance eux Là c'est juste que mon adversaire Donc c'est un master Il s'est micro géré Je le sais micro géré aussi Donc c'est plus compliqué de faire des adclics Vous voyez Donc j'essaye de rentrer par force Et bah les disrupteurs ça fait assez mal Ca fait pas mal Et derrière par contre Qu'est-ce que j'ai fait Bah j'ai réussi à choper une armure Enfin pardon une armure Une force Donc je ne peux pas lancer ces obvades Assez rapidement Vas-y laisse la gamme se terminer Parce qu'il y en a encore une à voir après Après bon J'avais 4 qui est posé En bas à droite Après bon Macro standard Après à la fin Généralement quand je sais que j'ai gagné Ou que du moins j'ai un gros avantage Je me relâche un peu Surtout sur mes premières semaines de train Et du coup il perd Non en patte Non en patte Non en patte Parce que je suis devant Donc après n'oubliez pas toujours de produire en continu Ah bien entendu les rally points Alors où est-ce que tu mets ton rally point tu vois Par là En fait je suis un gros joueur F2 Alors on dirait pas comme ça Mais le F2 c'est un gros avantage aussi Ca te permet de rattraper toutes tes unités hein Voilà c'est ça Donc du coup Toutes mes unités offensives Quand je sais que je suis devant Bah ça me permet de toutes les avoir Et là vous voyez en fin de compte Ca fait un flux constant d'unités Qui peut pas contrôler En plus vous les mines Si vous voulez Vous pouvez laisser les endroits Où vous étiez etc Du coup bah voilà Ca fait GG Et GG Et GG Bon voilà donc Petite adaptation simple Alors j'ai envie d'overlay tiens Petite adaptation simple donc de De Qu'en appelle ça Du beau Merde Où j'ai cliqué là Triple CC Ah non ça l'aura Du triple CC Donc on va le revoir éventuellement Avec une autre Une autre Une autre Une autre game si tu as Si j'ai bien compris Ouais ouais j'en ai une Mais faut juste que je la retrouve Parce que j'ai du redescendre dans la list Alors là faut que je remonte des secondes Ouais allez donc vous compris tranquillement Pendant ce temps moi je vous Je vous rappelle simplement que Donc j'ai repris le ladder sur Sur LOTV Donc avec plus ou moins de réussite Bien entendu Vu que je joue random Je vous montre un petit peu les histoires qui étaient parties Je jouais un petit peu tout à l'heure Au coup que je suis avec 5 victoires d'affilé Je suis pas trop mal en fait On va avoir mes stats ensemble parce que je les ai même pas regardé Donc je suis A 57% en victoire en terrain Donc je vais mes risques cardive Enfin on voit que c'est beaucoup mieux que les autres Et en protos 40% 45% En zer J'ai fait aucun ZVT D'accord Sinon ouais c'est 50 70 50 40 pardon Bah tiens j'en ai fait une il y a 3 heures J'en ai fait une il y a 3 heures contre un top diamant Vas-y Vas-y lance 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 Il est top diamant mais non Lance 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 Avant que nous ayons un commentaire de la vidéo est trop longue Je fais ce que je peux mes amis mais Les BO sont compliqués un petit peu sur LOTV donc On espère ce qu'il faut plus Ouais en plus Généralement c'est de la pure adaptation qu'il faut faire Maintenant c'est assez compliqué J'espère que c'est celle-là Vas-y Ouais c'est celle-là super je l'ai Alors elle a duré 10 minutes 52 Alors des fois ça m'arrive de troll un peu sur le ladder Alors passe moi hôte par contre C'est ce que je comptais faire Promouvoir au du salon voilà Donc des fois j'aime bien écrire des petits messages à mes adversaires Sachant que des fois j'essaie qu'ils veulent partir all-in Comme j'essaie de les anticiper Donc mettre des défenses plus rapidement et de faire des tas de choses Bah des fois comme je sais qu'ils veulent m'all-in Bah je suis méchant et j'envoie un petit message du genre Bah tu vas perdre Tu vas perdre Alors on va accélérer un tout petit peu la game Vu que concrètement c'est la même chose Oui c'est le même BO Donc on le rappelle Juste repérer le BO en rapide Donc le dépôt bien sûr à 14 La Rax à 16 Normalement 15 ou 16 je sais plus C'est à 15 ou à 16 A 16 Depôt 14 Rax 16 Et gaz dans la foulée Et gaz 16 C'est pas compliqué C'est un peu du zer C'est Depôt 14 Rax 16 gaz 16 C'est Bah en fait c'est overland 14 4 ou 16 gaz 16 C'est pareil D'ailleurs on vole dès que c'est bon Donc comme ça il peut pas se coûter La raison pour laquelle on vole Et du coup il sait pas à quelle strat vous faites en fait C'est ça qui est intéressant C'est que l'adversaire est complètement dans le noir Et du coup ça lui fait peur Donc du coup ça va le forcer à faire deux choses Soit il va jouer plus défensif Soit il va jouer très offensif Et comme c'est un Protoss Généralement ça joue plus offensif que défensif C'est pas faux Donc là t'as squeeze le Reaper Parce que du coup la probe est pas rentrée Voilà P2 dès que possible Et bien entendu station orbitale C'est ce que je disais tout à l'heure Donc là maintenant je fais plus de Reaper Pour la simple raison Que je me fais tellement overcharge Avec le Reaper Que ça sert même plus à rien On peut même plus scooter Du coup je préfère sortir plus de Marines Et en fait l'avantage c'est que Si on vous fait une agression Un peu plus rapide mais pas trop Bah Ces Marines Ces Marines là sont présents Alors Ce VSS là très important Ca vous permet en fait de scooter Tous les Proxys éventuels Vu qu'en fait comme il a un peu plus scoot Avec un Reaper Un Protoss Ce qu'il faut savoir c'est Est-ce qu'on va se faire all-in Ou est-ce qu'on va avoir un Proxy Pour le all-in concrètement Il va avoir ce qu'il faut avec les mines Alors que pour les Proxys Bah si on les scoot pas On sait pas qu'ils sont là Donc concrètement Ce VCS là va nous permettre de scooter les Proxys Et donc de s'adapter éventuellement Voilà en gros le principe de VCS Après là je vous dis que vous avez de la chance Parce que c'est rare que j'envoie ce VCS Bah c'est parfait Mais là ils avaient envie de le faire C'est parfait Je le dis Quand ça vous allez le faire vous mes amis du viewer C'est rare que je... Franchement c'est rare que je scoot C'est vraiment rare Je serais pas... De toute façon tout est à moins changé Il y a même pas de méta Donc les gens font un peu... Un peu ce qu'ils veulent Faut un peu ce qu'ils veulent Alors bien entendu B3 tout de suite derrière Alors là on essaie de poursuivre le Stalker On inverse pour les deux premières mines Et euh... On pose pardon... Le water technique Le VCS parti scooter Il a vu qu'il y avait B2 Il a vu qu'il y avait des bâtiments Parfait Les mines qui s'enterrent pour défendre Et bien entendu deux autres casernes Comme tout à l'heure Donc en fait là mets-toi... Mets pause s'il te plaît Et mets-toi dans ma vue Et donc juste... Je suis dans ta vue Juste ici Euh... L'usine c'est terminé Le... Vous voyez que les mines ont 16 secondes de... De temps de... La raffinerie est à 10 Donc dès que la... La factory commence à produire les mines Deuxième case Voilà La seule chose que je veux dire C'est qu'en fait Là vous avez dit tout à l'heure Je vous ai dit de les mettre dans les mines de minerais Pour les oracles Sauf qu'en fin de compte Quand on regarde dans ma vue Là peu de cas... Bon ce VCS a scooté Il a scooté quoi ? Donc là remettons en vue normale Parce que moi j'ai eu le temps de le cliquer Mais là on le verra pas C'est qu'en fait j'ai scooté 3 guides Rapides Et très peu de VCS Enfin très peu de propres sur la B2 Donc en fin de compte J'en ai compris Une agression un peu plus rapide Sachant que j'ai vu les deux gaz Et je m'en doutais Du coup mais... Quand j'ai vu un stalker Du coup mes rags... Ah mais je vais y arriver Mes mines je les ai mis plus En avant de mon wall Pour protéger mon wall Et un blink... Un blink stalker Alors je vais pas me tromper Vas-y lance Mon adversaire va bien me faire un blink stalker Mais il va pas le faire très offensif Mais des fois il y en a un qui le font en all-in Et ces mines là Donc ils sont très avantageux C'est que quand vous les sortez 2 par 2 Vous pouvez les sortir 6, 8, 10 Et il passera jamais Ce qui est bien avec ce BO là du coup C'est que grâce au scout qu'il a fait Ou sinon on scanne Si on voit un blink On peut mettre des mines un petit peu tout le long là En gros on en fait 2 de plus Au lieu d'en faire 6 Bah on en fait 8, 10 Puis on en met un peu de partout Et au moins on est quasiment complètement défendu Contre le blink stalker Voilà Donc comme tout à l'heure Double gaz et double IB Vas-y Bah ensuite Donc après il y a plusieurs choses Si vous voulez savoir Vous connaissez pas les timings de scout Moi j'ai trouvé à peu près un timing universel Qui vous prédit soit un all-in Soit une macro game A peu près C'est 4 minutes 30 Dans n'importe quel match-up Enfin du coup du moins quand vous jouez Terran Dans n'importe quel match-up Vous scannez à 4 minutes 30 Et vous verrez la tech en TVT En TVP Et en TVZ C'est à peu près les mêmes timings que j'ai regardé en Zerg Parce que je coache un pote Zerg Il bientôt va arriver au niveau master aussi Et pourtant lui il a commencé gold Il avait au niveau gold il y a à peu près 3 semaines Là concrètement t'as gagné la partie Ah là concrètement Tu gagnes la partie sur ce move C'est à dire le scan qui révèle l'obs et tu tues l'obs Tu gagnes la partie là-dessus Donc après vous voyez là j'ai bien fait la macro normal Terran C'est à dire les 5 racks Donc 3 tech labs, 1 réacteur Généralement j'aime bien faire ça Parce que là je savais que c'était du Blink Stalker Donc j'avais besoin de beaucoup de marrons Avec combien de capacitants pour les contrôler Les ralentir et les avoir un par un Les gratter Ouais J'ai toujours les mines en production Les Medivacs et vous posez B3 Donc à 7.30 Donc là bon j'ai pas fait de B4 Parce que je savais que j'étais devant Une fois que le lean est passé Que j'ai vu qu'il était parti Je me savais que j'allais gagner Donc là qu'est-ce que je fais Je fight Malgré que je perde des trucs Enfin des Medivacs Donc là concrètement t'es devant à la pop Petit drop comme tout à l'heure Par contre tes mines sont pas intéressés C'était un peu... C'est un rally point en fait J'envoie un adclic Je suis en train de m'écouter Ah ouais t'as le rally point carrément ici quoi Ah ouais ouais Alors là il a juste rien fait quoi Genre... Tu drop, pépère Le mec il fait rien quoi Ah ouais bah j'étais escam Non en fait il avait peur que je l'attaque de face Du coup il a préféré attendre et tantôt Mais bon ça lui a fait perdre Donc après regardez mon placement Donc mes marines, mes maraudeurs Vous avez vu ils sont par petits paquets Parce que s'il y a des disrupteurs On évite de se prendre des dégâts Et des shots assez violents Donc on se met en concave On attend On pose des mines Apparavant on s'en fiche d'encaisser Puisqu'en fin de compte Je m'a B3 Lui mine pratiquement pas Il est obligé de créer beaucoup d'unités Il a perdu sa B2 On dépense en argent les amis On rajoute des racks Le 2-2 qui va arriver On l'a pas si dit mais comme tout à l'heure Le 2-2 donc à 10 minutes Ils vont lancer votre 3-3 Donc vous rajoutez les racks Une factory, un spacieux port Si vous avez envie Donc si vous avez un timing à retenir Vous êtes à 2-2 Ah 10 minutes de cheveux A peu près à 150 de pop You lose Ah oui parce que j'avais senti le relou Je me suis dit bon bah Quitte à lui montrer qu'il a bien perdu Et là vous faites juste un triple drop Vous voyez N'importe où Vous mettez 2 mines près de la pente Histoire qu'ils se reprennent 1 ou 2 Vous détruisez Et en même temps vous attaquez de face Puis là vous regardez Ça va être le GG ou le Rashkit instantané Voilà Voilà Petite Petit Petit replay Petit BO bien sympathique En TVP Donc si tu me laisses à peu près Peux-tu me laisser à peu près rappeler les grosses lignes du BO Vas-y je t'en prie Vas-y T'écoutons A 10 minutes à peu près vous avez votre 2-2 Un 100 130 120 Ou 150 de pop pour les Suivant les niveaux Les mines Alors vous partez sur un start à Reaper Reaper Expand Ou Rax Expand Avec un réacteur Vous faites des marines en continu Tout est basé sur les maraises Tout est basé sur la production en continu Vous ne cotez absolument rien Vous verrez tout s'écoute très simplement Vous faites des mines en continu Donc vous pouvez en faire 4 6 8 10 Autant que vous avez besoin Donc si vous vous cotez comme là une agression Bling Stalker Vous en faites plus Si vous cotez un BO normal Un BO drop Vous ne pouvez faire que 6 mines Vous essayez de les placer Donc une dans chaque ligne de minerai Une sur le slot B3, B4 Et deux qui sont chez vous à vous défendre Ca suffit largement Puis vous pouvez continuer à produire Les bases après de la macro sont simples Double IB Double gaz 3 Rax Une Factory un Spatioport Ensuite c'est 5 Rax Une Factory un Spatioport Sur deux bases Et sur trois bases C'est à peu près 8 Rax Vous mettez autant de Tech Lab et de réacteurs que vous voulez C'est suivant la compo d'en face Vous pensez bien mettre votre Steam, votre Shield et votre haut bien capacitant Et après tout simplement Vous mettez autant de win Après c'est easy win quoi Le but de ce BO c'est que vous en fin de compte Si vous n'êtes pas agressé Ou que l'adversaire agresse et qu'il loupe son agression Vous avez instantanément pratiquement gagné Si vous loupez pas votre macro et que vous dépensez votre minerai Le gaz peut se stacker c'est pas grave Le but c'est que votre minerai soit totalement dépensé tout le temps Et vous verrez qu'en fin de compte vous montrez énormément en pop Moi ce BO Je le fais pratiquement pour tout le temps Je joue tout le temps Je joue contre des masters Normalement quand le master m'agresse pas Avant les 11 premières minutes j'ai déjà mon 200 de pop 11 minutes 200 de pop Donc voilà le Oui Le timing précis le plus rapide que j'ai pu faire avec ce BO C'est 9-30 A 9-30 vous avez 200 de pop de 2 Pratiquement 9-30 Ouais si t'es pas agressé Ok ok Bon bah très très bon BO de la part de classique Merci à toi en tout cas pour ça La grande question que tout le monde me pose c'est Est-ce que ce BO est viable dans tous les matchups ? Alors je le fais le même contre Zerg Le truc c'est que je fais des variantes C'est toujours pareil par exemple la meta en master c'est Alors ce qu'on va faire éventuellement on fera une autre VOD Pour le TVZ Mais en TVT par contre le BO est pas viable Non le anti il est viable je l'ai passé Ah tu l'as passé ? Mais le problème c'est qu'il demande énormément de micro Et c'est suivant le build que fait l'adversaire C'est à dire qu'en fait 2 builds sur 3 ça peut passer D'accord Le troisième c'est une instant lose Donc en fait j'en fais un autre plus safe Mais qui part sur les mêmes bases à chaque fois C'est à dire que je rajoute toujours les 2 racks avec tecla Pour faire le stimulus shield rapidement Mes doubles IB rapides La B3 c'est suivant ce qu'il se passe En TVT en tout cas Et en TVZ Je pars sur un build assez drôle C'est du 4 CC rapide D'accord bon on verra ça éventuellement dans une autre vidéo Sur ce moi je vous rappelle que vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux Ca fait toujours plaisir Et puis bah écoutez on va s'arrêter là Et on va redémarrer éventuellement une autre VOD pour les Zergs Ce sera la semaine prochaine Salut à bientôt Ciao bye bye Tous 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 Tous